Le palais baronial Serafini Sauli ressort dans le centre de Tigiano. Comme un bon nombre d'édifices feudaux en terre de Trent, la structure servait à la fois de forteresses défensives et de résidences nobiliaires, et pendant des siècles, il a subi nombreuses modifications architectoniques. Le profil de l'ancien tour de défense, ensuite englobé dans les corps du palais datant du XVIIe siècle, remonte au XVe siècle. Les caniveaux placés au sommet de la structure et le petit cloche-mure sont aujourd'hui encore visibles. Très intéressant est le balcon de réception, sculpté et entaillé en caractéristiques iconographiques baroques, qui servent de cadre au monogramme des barons Serafini Sauli, feudataires de Tigiano. A partir de 1985, l'édifice est propriété de la commune de Tigiano et il comprend différentes réalités culturelles, comme la bibliothèque, la salle des conférences et les musées. Le palais montre à l'intérieur des salles spacieuses et lumineuses, ravibées par les précieux sols en faïence de toutes couleurs. Dans la salle de réception du palais, aujourd'hui se réunit le conseil municipal de Tigiano. De là, on peut accéder à l'ancien oratoire du palais, où il y a un raffiné hôtel en style rococo, sculpté en pierre de leche. Dans les salles internes du palais, il y a les musées de la civilisation paysanne. Ici sont conservés de nombreux objets et outils traditionnels, datant du siècle dernier, patrimoine du monde agricole et rural du Solento. Il est possible d'admirer la reconstruction d'une typique chambre à coucher du passé, avec l'exposition d'un métier attissé original. Avec cet outil, les femmes du Solento réalisaient autrefois le trousseau et les vêtements pour la famille. Grâce au protocole d'accord signé par la municipalité et la couple Mirren-Eckford, les salles du palais vont accueillir le nouveau musée du cinéma western, axé sur la culture cinématographique italienne des Spaghetti Western. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...